...les couteaux dans la plaie. C'est le temps de faire la paix. On ne doit pas revenir. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire qu'il n'y a pas de paix sans justice. Je soutiens le combat du docteur Mukwege de dire que le rapport Mapping doit le réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre ? Puisqu'il a dit qu'il n'y a rien, vous ne devez pas avoir peur. Moi, je dis aux Congolais, faisiez très attention. Ne soyez pas naïfs. Une situation se passe maintenant au Haut-Karabakh. Territoires azerbaïdjanais, habité majoritairement par les Arméniens, qui demandent leur rattachement à l'Arménie avec le soutien d'une grande partie de la communauté internationale, ça doit nous interpeller parce que l'article 7, alinéat 5, de la constitution du Rwanda, stupide, que les Rwandais, leurs descendants, qui, entre le 1er novembre 1969 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère, ce défice réintégré de la nationalité rwandaise. Ça veut dire quoi ? C'est quand même des pièges qui nous ont tendis pour vouloir nous dire que même ceux qui ont renoncé à la nationalité rwandaise, le fait qu'ils soient des vagues de mouvements de réfugiés de 59, ils sont rwandais même là où ils sont. L'exemple, nous en avons ici, dans cette salle ici à 2008, l'honorable Denis Abakarani, qui était député avec nous, avait été arrêté et condamné au Rwanda une année. L'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévalence aux immunités parlementaires. Les Rwandais avaient dit, Denis, c'était citoyen rwandais, il n'a rien à faire avec le Parlement congou. L'exemple du gérard Boscotaganda, lorsqu'il a été interrogé à la CPI, il a répondu, on lui a dit, tu sais, de quelle nationalité ? Il a dit, je suis citoyen rwandais, alors qu'il est général nommé dans l'ONGER à la République démocratique du Congo. Donc, lorsque les gens disent qu'ils ont peur, parler ça tabou, ça veut dire aussi, il faut comprendre la peur des autres. Et là, la guerre qui... L'expression de PNC, c'est la même cité, mais au même moment, il y a des gens qui arrivent pour réoccuper les places qui ont été laissées. Je sais que vous êtes au courant de ça. Tout ça, c'est des signes nationales. Demain, il ne faut pas que ça vous revienne, qu'on a créé la commune de Bouga ou la commune de Cainama. Je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion pour les congots tout entiers de se réunir et de dire pour mettre feu à la situation qui se passe à l'Est, cette question doit être sérieusement créée. On ne doit pas accepter qu'à la recherche des nouvelles terres, Sarkozy a repris la parole ici et il vous l'a dit que la question de la démographie du Rwanda, on doit y trouver la solution à partir de la RDC. Ce n'est pas une utopie. Nous devons continuer à veiller. C'est pour cette raison que je vais finir par des conseils et des suggestions et des propositions et des recommandations. Mon frère du Sud qui vous me demandait de dire à son excellence monsieur le ministre de Pays qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent vivre à pé.